Emmanuel Macron entend poursuivre le travail de mémoire avec l'Algérie. 60 ans après l'indépendance, les questions mémorielles demeurent une plaie ouverte en Algérie. Une réunion d'historiens a eu lieu à l'Élysée jeudi. Emmanuel Macron est déterminé à « poursuivre le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation avec l'Algérie sur la colonisation française », a annoncé l'Élysée dimanche. Lors d'une réunion avec des historiens, qui s'est tenue jeudi à l'Élysée, le Président a « appelé de ses voeux » à ce que les travaux déjà engagés par une commission mixte franco-algérienne aboutissent et que les « propositions concrètes » formulées par la commission mixte puissent être mises en œuvre. Il souhaite, a précisé l'Élysée, que ces propositions permettent à notre pays de porter un regard lucide sur le passé et de construire, dans le temps long, une réconciliation des mémoires, dans une démarche d'éducation et de transmission pour les jeunesses françaises et algériennes. En août 2022, Emmanuel Macron et son homologue Abdelmadjid Tebboune avaient décidé de relancer la relation bilatérale en créant cette commission mixte d'historiens. Mais ce travail de mémoire, déjà engagé auparavant côté français par l'historien Benjamin Stora, reste suspendu aux tensions diplomatiques récurrentes entre les deux pays. Seuls les membres français de la commission mixte étaient d'ailleurs présents à la réunion. Le récit national sur la guerre d'Algérie est toujours omniprésent dans la vie politique algérienne et la nouvelle brouille avec le Maroc sur le Sahara occidental complique à son tour la résolution des questions mémorielles, qui restent douloureuses 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Le 20 août, le président Tebboune, réélu depuis, n'a pas manqué d'y faire référence lors de la journée du Moudjahid, combattant, en rappelant le passé colonial d'une France qui, croyait pouvoir étouffer la révolution du peuple par le fer et par le feu. La relation bilatérale tumultueuse avait déjà connu un grave coup de froid à l'automne 2021 quand Emmanuel Macron avait qualifié le régime algérien de « système politico-militaire construit sur la rente mémorielle ». Pendant les travaux de la commission d'historien, Alger a demandé à Paris la restitution de crânes de résistants à la colonisation et de biens historiques et symboliques de l'Algérie du XIXe siècle, dont des objets ayant appartenu à l'émir Abdelkader, le héros anticolonial, 1808 à 1883.